Musique Alors Seigneur, chaque dimanche nous venons dans ta présence Chaque dimanche nous venons entendre parler de toi Mais nous venons aussi t'offrir un culte Seigneur Mais nous te prions que véritablement dans cette fin d'année Que chaque moment avec toi soit un moment d'embrasement Que chaque moment avec toi soit un moment de rencontre Chaque moment avec toi soit un moment où tu puisses faire en sorte que tout homme soit salé de feu Alors Père nous te demandons Seigneur que cette fin d'année nous trouvent embrasés totalement par toi Que cette fin d'année nous trouvent Seigneur Père en pleinement rempli de toi Alors Seigneur ce matin nous demandons Seigneur ta grâce pour ce moment Te demandons que nous puissions terminer ce temps complètement Seigneur Embraser de toi Parce que Seigneur tu veux que chaque personne Chacun qui est ici Seigneur puisse terminer cette année Rempli de toi, rempli de feu Seigneur Nous t'en prions Alors merci Seigneur Conduis-nous, porte-nous ce matin Et merci pour tout ce que tu vas faire Et tout ce que tu vas accomplir Seigneur Merci notre Dieu pour ta présence Merci pour ton esprit que nous conduis Nous t'avons ainsi prié, ainsi adoré Et acclamons notre Dieu, acclamons notre Seigneur Est-ce que nous pouvons véritablement l'acclamer ce matin ? Merci Seigneur notre Dieu Merci notre Dieu Merci Seigneur Dis à tes voisins, sois embrasés ce matin Dis-lui, sois embrasés par l'amour de Dieu Amen C'est le thème d'aujourd'hui Et Dieu va le faire par la grâce de Dieu Et qu'un me dise un bon Amen Alors acclame le Seigneur Remplis, remplis cette atmosphère de sa présence Remplis cette atmosphère de sa présence Dans le nom de Jésus Seigneur merci Accorde-nous Seigneur vers la grâce Le pouvoir transmettre un feu ce matin Seigneur Dans tout ton peuple Seigneur Que nous puissions tous sortir de ce lieu Embrasés par ta grâce Seigneur Nous n'avons pas la capacité Alors Saint-Esprit, agis dans le nom de Jésus Qu'il y a un bon Amen Amen Nous pouvons prendre place Alors bien aimé ce matin C'est une exhortation C'est une interpellation C'est un encouragement Pleinement d'être embrasé par l'amour de Dieu Donc le thème de ce matin C'est sois embrasé par l'amour de Dieu L'apôtre Mohamed nous a parlé Des quatre dimensions de l'amour de Dieu Et après un tel message Je crois que toi tu es comme moi Tu n'as qu'un seul désir D'expérimenter cet amour Et que cet amour puisse être vu au travers de toi Et au travers de moi Quelqu'un me disait un bon Amen à cela Quand tu entends un tel message Tu veux être embrasé par cet amour Et l'amour dont nous parlons ici C'est l'amour agapé Et la Bible nous en parle en 1 Corinthiens 13 verset 4 Je prends la version lui seconde 21 Il nous dit que cet amour a 16 caractéristiques Et bien aimé moi je veux ces 16 caractéristiques dans ma vie Qui soient vus, expérimentés Quelqu'un me dise un bon Amen Donc il dit ceci en Corinthiens 13 verset 4 Que l'amour est patient Et dit avec moi je reçois dans le nom de Jésus Donc il dit l'amour est patient Je dis il est plein de bonté L'amour n'est pas envieux L'amour ne se vante pas Il ne souffle pas d'orgueil Il ne fait rien de malhonnête Il ne cherche pas son intérêt Il ne s'hérite pas Il ne soupçonne pas le mal Il ne se réjouit pas de l'injustice Mais se réjouit de la vérité Il pardonne tout Il croit tout Je ne t'entends pas Il espère tout Il supporte tout Et l'amour ne meurt jamais Et là tu dis Amen Amen Tu peux acclamer le Seigneur Quand Dieu nous décrit un tel amour Moi je dis Seigneur je veux ça Je veux que ce soit perçu dans mon caractère Que ce soit perçu dans ma vie Alléluia Et c'est ce que le Seigneur nous invite à faire Et c'est ce que l'apôtre Paul A l'épître aux Éphésiens A inviter toute l'église d'Éphèse A expérimenter Parce que l'apôtre Paul Il faut comprendre que dans les pires épites Qu'il écrit Il les écrit à un moment donné Où il est en prison Et au moment où il écrit la lettre A l'église d'Éphèse Il est en prison Du fait que l'église d'Éphèse Il se retrouve en prison Et dans cette lettre il dit A l'église d'Éphèse Ne soyez pas inquiets Il dit à ton voisin Ne sois pas inquiet pour moi Ne sois pas inquiet de mes tribulations Quelqu'un me dit un bon amen Alléluia Il disait à l'église Ne vous inquiétez pas Ça va Mais il dit Mais moi je prie pour vous spécialement Et bien aimé je prie pour toi ce matin Alléluia Et il disait cela en Éphésiens 3 verset 4 Il dit Voici je fais chier les genoux chaque jour pour vous Je suis devant le Seigneur en train d'intercéder pour vous Et ce pourquoi j'intercède C'est pas que tu te maries C'est pas pour que tu aies de l'argent Maintenant ça fait partie de mes sujets de prière Rassure-toi Mais c'est pas ça le sujet principal Alléluia Il dit le sujet principal que je prie pour vous Et ça c'est au verset 17 maintenant Il dit le sujet principal pour lequel je prie pour vous C'est que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour de Dieu Alléluia C'est à dire qu'il faut que vous soyez enracinés dans l'amour de Dieu Être enracinés c'est à dire que Quelles que soient les tempêtes qui vont venir Quel que soit la grève qui va venir Quel que soit le vent qui va souffler Parce que Jésus a dit que ça va arriver Il dit que l'amour de Dieu va te maintenir stable Tu ne vas pas défaillir Tu ne vas pas tomber Tu ne vas pas abandonner Non parce que tu es enraciné dans l'amour de Dieu Alléluia Malgré les tribulations tu tiens ferme Malgré les difficultés tu tiens ferme Malgré les maladies tu tiens ferme Parce que tu es enraciné dans l'amour de Dieu Il dit je prie que vous soyez fondés dans l'amour de Dieu Fondés c'est à dire que Tout ce que je fais prend comme fondation l'amour Quand je sers c'est l'amour qui me conduit Tout ce que je fais c'est l'amour qui me conduit Alléluia Et il dit encore Donc Ephésiens 3 verset 17 Il dit encore Que vous soyez enraciné fondé dans l'amour Pour être capable de comprendre avec tous les saints C'est à dire d'avoir la révélation De la largeur La longueur La profondeur Et la hauteur de l'amour de Christ Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance Afin que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu Il disait à l'église Ma prière C'est que vous soyez véritablement embrasé par l'amour de Dieu Et c'est ma prière pour toi ce matin C'est ma prière pour moi aujourd'hui Avec tous les messages que nous avons entendus Après avoir entendu tous ces messages Toi et moi on doit être transformés Et changés complètement Embrasés par l'amour de Dieu Parce que première chose tu dois comprendre ceci Toute relation qui ne serait pas fondée par l'amour Qui ne prend pas fondation l'amour Cette relation est fragile Pourquoi ? Parce que si une relation que j'ai avec le Seigneur N'est pas fondée sur l'amour Elle est fondée sur un intérêt Je viens devant Dieu Je prie le Seigneur Pour ce qu'il peut me donner Et c'est vrai que Dieu peut donner Quelqu'un me dit un bon amène Et c'est vrai que Dieu va donner Et là tu me dis un bon amène C'est vrai Mais pourquoi je suis avec Dieu Pourquoi je marche avec le Seigneur C'est pas par rapport à ce qu'il peut me donner C'est pas par rapport à ce qu'il peut faire dans ma vie Mais la fondation de ma relation avec Dieu C'est l'amour Alléluia Et quand une relation est fondée sur l'amour Bien aimé Cette relation ne peut pas être brisée Si je garde bien sûr Si je protège cet amour Et l'amour dont on parle ici Ce n'est pas l'amour qu'on voit dans les films télé Ou dans les novelas Ou dans les télé-réalités C'est pas ça On parle bien aimé d'un amour qui ne voyage pas Mais on parle d'un amour agapé comme on l'a vu Qui est patient Qui est persévérant Qui croit toujours Qui espère toujours Et qui ne meurt jamais Que tu reçoives cet amour dans le nom puissant de Jésus Et que tu l'expérimentes dans le nom de Jésus Que quelqu'un me dise un bon Amen à cela Alléluia Amen C'est vrai bien aimé Que par moments il y aura des frustrations Qui n'a jamais eu de frustration ici ? Que celui qui n'a pas de frustration Lève les mains Mais Seigneur Personne ne lève la main Voilà Il y aura des frustrations Bien sûr il y a des frustrations Bien sûr il y a des moments où on dit Mais qu'est-ce qui se passe Mais il y a toujours quelque chose qui te ramène à Dieu Il y a toujours quelque chose qui te dit Non mais vers qui il reste ? C'est toi qui as les paroles de la vie C'est toi qui as les paroles de la vie Alléluia C'est toi qui as les paroles de la vie Il y a un moment donné Tout est noir Mais il y a en toi une force qui te dit Reste là Parce que tu es enraciné Fondé sur l'amour de Dieu Quelqu'un me dise un bon Amen à cela Alléluia Amen Parce que bien aimé Il y a une chose qu'on doit tous comprendre et saisir Lorsqu'on examine les écritures Nous révèle le caractère de Dieu Nous révèle la pensée de Dieu Et quand j'ai examiné Quand tu examines La vie nous annonce Que Dieu nous aime Et tu dois être sûr Quelque soit ce que tu vis Quelles que soient les choses par lesquelles tu passes Où tu es passé Dieu t'aime Il nous dit Jean 16 verset 27 Jean 16 verset 27 Il dit Car le Père lui-même vous aime Parce que vous m'avez aimé Et que vous avez cru Que je suis sorti de Dieu Il dit ici Dieu lui-même le Père vous aime Mon frère Dieu t'aime Ma soeur Dieu t'aime De Thessaloniciens 2 verset 16 Il nous dit que Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même Et Dieu notre Père Qui nous a aimé Et qui nous a donné par sa gloire Une consolation éternelle Une bonne espérance De Thessaloniciens 2 verset 16 Donc ces deux versets nous disent Que Dieu nous aime Et que nous connaissons aussi Jean 3 verset 16 n'est-ce pas Jean 3 verset 16 qui est Car Dieu a Tant aimé le monde Qu'il a Afin que Et la vie Éternelle Alléluia Ce verset nous dit Que Dieu nous a tant aimé Une femme Elle a eu une portion Une fois j'ai vu ce témoignage Dans un pays d'Asie Elle a eu une portion de la Bible Dans cette portion Il y avait juste ce verset là De Jean 3 verset 16 Car Dieu a tant aimé le monde Elle a tellement compris Ce verset là Elle a tellement reçu La révélation de l'amour de Dieu Elle a évangélisé Toute une région Juste avec ce verset là Pour exprimer Et faire comprendre aux gens Que Dieu nous a tellement aimé Qu'il a donné Son Fils unique Ah oui bien aimé Il y a plusieurs prédicateurs Ils ne viennent pas Avec de nouvelles révélations Ce matin je ne vais pas Avec de nouvelles révélations Ma révélation pour toi C'est que Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son Fils unique Afin que toi Toi, moi Mon frère, ma soeur On puisse croire en lui Et qu'on ait en lui La vie éternelle Que quelqu'un me dise Amen à cela Alléluia Amen Tu dois comprendre Bien aimé Cette révélation Tu dois comprendre Cette révélation Saisir cette révélation L'apôtre Paul Priait pour les éphésiens Il disait Église d'Éphèse Église de Sergie Ce matin Soit enraciné Fondé dans l'amour Et soit embrasé Par cet amour Comme on l'a lu Dans Éphésiens 3, verset 17 Cet amour Il est large L'amour de Dieu Il est large Large On l'a vu avec l'apôtre Moi même Ça veut dire Ça inclut tout le monde Dieu ne fait pas de favoritisme Dieu ne fait accession de personne Dieu inclut tout le monde Dans son amour Il inclut toutes les personnes De quelle que soit La catégorie sociale Quelle que soit l'âge Quelle que soit le background Quelle que soit l'origine Il n'y a pas de préjugés avec Dieu Il n'y a pas de préférence avec Dieu Non, non, non Il est capable d'aimer Toutes sortes de personnes Bien aimées Acclament l'amour de Dieu Qui est large Alléluia Qu'il est large Et que toi Tu puisses expérimenter cet amour Afin que dans l'Église Il n'y ait plus de barrière On puisse aimer Tout le monde Quelle que soit l'origine Alléluia L'amour de Dieu Est large Mais l'amour de Dieu aussi Bien aimé Il est long Oh, j'aime la longueur de Dieu J'aime la longueur de Dieu La longueur de l'amour Tu sais pourquoi ? Parce que la longueur Ça parle d'un amour Qui est endurant On l'a lu tout à l'heure L'amour est patient Oh, combien Dieu a été patient Envers toi Alléluia Il t'appelait une première fois Tu dis Je ne vais pas entendre parler de lui Certains, peut-être On a même balancé des chaussures Sur ceux qui prêchaient L'Évangile dans les rues Mais l'amour de Dieu Bien aimé Il est endurant Il a aimé longtemps Sans être aimé en retour Il a continué d'aimer Même lorsque personne ne l'aimait Il a continué même A t'appeler Même quand tu voulais Fermer la porte Oh, bien aimé J'aime la longueur De l'amour de Dieu Quelqu'un me dise un bon Amen Alléluia Bien aimé L'amour de Dieu Persévère Il parle à ton cœur Combien de fois, bien aimé J'ai dû faire la prière du Seigneur Au moins trois ou quatre fois Ce n'est pas que ce n'était pas vrai À chaque fois Mais à chaque fois Tu sais que Dieu t'appelle Mais la semaine Le monde te ramène en arrière Mais Dieu est tellement endurant Qu'il te rappelle encore Il te relève encore Il dit J'ai foi en toi Je t'aime Viens, je t'appelle Fais confiance Alléluia Qu'il me dise un bon Amen Dieu est capable d'aimer Dans la durée J'aime tellement La parabole du fils prodigue En Luc 15 Cette parabole est tellement magnifique Cette parabole Elle te parle de toi Elle te parle de moi Elle parle de ce père Dont le fils L'avait complètement renié Donc le fils avait dit Donne-moi la part De mon héritage C'est-à-dire Papa tu es mort Je dis Fini Plus de relation avec toi Il est parti Il a dépensé tout Mais le père Attendait patiemment Que son fils Aille revenir Le père n'a jamais A continuer toujours A espérer que son fils Allait revenir Comme Dieu a toujours Espéré que tu reviennes Comme Dieu ce matin Espère que tu reviennes à lui Comme Dieu ce matin A foi que tu vas revenir Quelqu'un me dise Un bon amène Et acclame La longueur de l'amour de Dieu Ah ce que j'aime La longueur de l'amour de Dieu Mais que dire De la profondeur De l'amour de Dieu La profondeur de l'amour de Dieu Je nous rappelle Que lorsque Christ A été mis à la croix Vous savez la croix Il clouait la personne Sur la croix Et après il levait la croix Et il s'assurait Que la croix était Profondément ancrée Dans le sol Afin qu'elle tienne bien droite A la profondeur de l'amour de Dieu Je me rappelle Quelles que soient les péchés Que j'ai pu commettre Quelles que soient La profondeur du péché Dans lequel j'étais Le Seigneur est parti Me trouver là-bas Il est parti te trouver En boîte de nuit Il est parti te trouver Dans des choses bizarres Mais il n'a pas eu honte De pouvoir tendre la main Vers toi Il n'a pas eu honte D'aller là où tu te trouvais Oh merci Seigneur Oh merci notre Dieu Merci pour la profondeur De ton amour Et je me souviens Que Christ nous a tellement aimé Qu'il est allé Dans les profondeurs De l'enfer Ah oui Il est allé Dans les profondeurs De l'enfer Afin de pouvoir Faire en sorte Que toi et moi Nous ne puissons plus Jamais aller en enfer Dans le nom puissant de Jésus Oh l'amour de Dieu Est profond Bien aimé Quelqu'un me dise Un bon Amen à cela Alléluia L'amour de Dieu Est profond L'amour de Dieu Est en hauteur La hauteur me rappelle C'est vrai que j'étais Dans les profondeurs Du péché C'est vrai que j'étais Dans la boue du péché Mais Dieu A tendu la main Vers moi Et m'a Relevé de là Où j'étais Mais il ne m'a pas Laissé dans la position C'est à dire Parce qu'on peut être à terre On relève quelqu'un Mais il reste encore À un certain niveau Mais lui non Il nous a élevé Avec lui Et nous a fait Asseoir avec lui Il nous a fait Régner avec lui Il nous a fait Hériter avec lui Il nous a rendu Co-héritier Ça ne veut pas dire Alléluia Bien aimé Je prie ce matin Que tu puisses Expérimenter Cet amour Parce que Il faut l'expérimenter Pour être embrasé Par cet amour Et Cette espérance De cet amour Bien aimé C'est ça qui fait en sorte Que rien dans le ciel Rien sur la terre Rien sur la terre Rien Rien de tout ce que tu peux vivre Comme événement Rien de tout cela Bien aimé Ne peut te séparer De l'amour de Dieu Alléluia C'est ce que dit l'apôtre Paul En Romain 5 Et Romain 8 Verset 35 Il dit Qui nous séparera De l'amour de Christ Qui mettra une séparation Entre moi et Dieu Qui mettra une séparation Entre moi et le Seigneur Il dit Serait-ce la tribulation Bien aimé Il y aura la tribulation C'est des difficultés La tribulation Ca veut dire Problème des besoins financés Besoin au niveau physique Parce que tu peux expérimenter La maladie Tu peux expérimenter Il dit aussi L'angoisse Bien aimé Il y aura des moments d'angoisse Vous savez les gens Qui te disent Rony Jésus Sinon tu perds ton travail Rony Jésus Sinon cette relation est terminée Bien aimé Il dit aussi Qu'il y aura la persécution Il dit Parle-moi aussi Même aussi de la faim Il parle de la nudité Du péril De l'épée Parce que bien aimé Tout seul l'apôtre Paul L'a vécu Prêcher l'évangile Des fois c'était pas simple Des fois on l'a lapidé Des fois on l'a fouetté Mais il dit une chose Il dit une chose Il dit ensuite Dans verset 36 Il explique pourquoi ça arrive Il dit C'est à cause de toi Qu'on nous met à mort Tous les jours Qu'on nous regarde Comme des brebis Destinés à la boucherie Mais il dit Mais dans toutes ces choses Nous sommes Nous sommes quoi ? Alléluia Par celui qui nous a Aimés Il dit Dans ces tribulations Je suis plus que vainqueur C'est à dire J'éprouve de la joie Parce que c'est à cause De l'amour Que j'ai pour Christ Que j'expérimente ces choses là Je passe par la persécution Parce que j'aime Jésus On m'a renié Parce que j'aime Jésus Ah bien aimé Et il dit verset 38 Il dit Car j'ai l'assurance Et j'ai l'assurance C'est pour toi aujourd'hui Que ni la mort Ni la vie Ni les anges Ni les dominations Ni les choses présentes Ni les choses à venir Ni les puissances Ni la hauteur Ni la profondeur Ni aucune créature De ce monde Alléluia Ne pourra Ne pourra bien aimé Te séparer De l'amour de Dieu Manifesté En Jésus Christ En Jésus Christ Notre Seigneur Oh oui bien aimé Rien ne te séparera De l'amour de Dieu Rien ne te séparera De l'amour de Dieu Quelles que soient Les épreuves que tu vas vivre Rien ne va te séparer De l'amour de Dieu Quelles que soient La persécution Rien ne va te séparer De l'amour de Dieu Quelles que soient Les choses qu'on pourra te faire Rien ne va te séparer De l'amour de Dieu J'ai dit Quelles que soient Ce qui va t'arriver Rien ne va te séparer De l'amour de Dieu Non, 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 rien ne te séparera de cet amour Quelqu'un me dise A moi, Amen Alléluia Tu dois bien aimer Tu dois crier à Dieu Je veux Seigneur, la révélation de cet amour Je veux la révélation De cet amour Je veux vivre cet amour Je veux expérimenter Véritablement cet amour Quelqu'un me dise à moi, Amen à cela Alléluia Mais pourquoi c'est tellement important D'expérimenter cet amour L'apôtre Paul nous dit que Vous connaîtrez l'amour, Ephésiens 3, verset 17 Vous connaîtrez la largeur, la longueur, la hauteur La profondeur, l'amour de Dieu Pourquoi ? Pour pouvoir connaître l'amour Qui surpasse toute connaissance Pour arriver jusqu'à la plénitude de Dieu Mais en quoi l'amour Est lié à la plénitude de Dieu Parce que tu dois comprendre et saisir Que Dieu, lorsque Dieu nous parle L'apôtre Paul, lorsqu'il nous dépeint La relation qu'on doit avoir avec Dieu Il nous dépeint la relation avec Dieu Comme une relation qui pourrait se produire Entre un homme et une femme Entre un époux et une épouse Est-ce que tu me suis ? Il disait aux Corinthiens Mais vous faites beaucoup d'impudicité Mais il en dit en 2 Corinthiens 11, verset 2 Il dit, je suis jaloux C'est-à-dire je brûle le zèle pour vous J'écris des lettres pour vous Afin que vous puissiez comprendre et saisir quoi ? Que... Il dit, si je suis jaloux de vous D'une jalousie de Dieu Parce que je vous ai fiancé à un seul époux Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure Il disait, si Corinthiens, si je viens devant vous Je vous écris, je vous exhorte ce matin C'est parce que tu dois comprendre Que tu es marié avec un époux Tu es marié avec Dieu Dieu te voit comme son épouse Dieu veut une relation d'intimité avec toi Si, si Dieu t'exerce chaque fois A certifier ta vie C'est pour que tu maintiennes cette relation avec Dieu Est-ce que tu me suis ou pas ? Il disait ici aux Corinthiens Comprenez véritablement Dieu veut être intime avec vous Dieu veut vous conduire dans une relation Qui est synonyme de mariage Mais quand il parle de mariage C'est pas comme les mariages que tu vois à la télé Les gens divorcent au bout de quelques temps Non, non, il parle pas de ça Il dit, un mariage où les gens vont rentrer dans une fusion Où les gens vont devenir un Un même coeur, une même pensée, un même désir C'est ça le but du mariage Le but du mariage c'est deux personnes Qui sont différentes Mais qui ont en eux des choses communes Et ces choses communes font qu'ils deviennent un Que tu puisses expérimenter cela Dans les noms puissants de Jésus Que tu puisses expérimenter cela Dans les noms puissants de Jésus Parce que l'apôtre Paul Même dans l'Épître aux Éphésiens En Éphésiens 5 Il dit Je vous parle de la relation avec Christ Comme étant l'époux Et nous l'épouse de Dieu Et quand on comprend cela Ce que Dieu nous dit simplement C'est que le Dieu de l'univers Le Dieu Tout-Puissant Il désire tout partager avec toi Parce que dans un couple normal On partage tout J'ai bien dit Tu dois tout partager dans le nom de Jésus Alléluia C'est-à-dire qu'on partage tout Et avec Dieu Il veut te partager avec toi Sa nature Et là tu dis un bon amène Sa gloire Dis-moi un bon amène Et ses privilèges C'est-à-dire ce qu'il est Il veut partager cela avec toi Et c'est impressionnant La dimension d'épouse Parce que si on prend un parallèle Dans les choses naturelles Vous savez Un président a des privilèges N'est-ce pas Notamment Un des privilèges du président C'est que lorsqu'il se balade Tout le monde reconnait Oui ça c'est le président Mais je remarque Souvent ils font ça Aux Etats-Unis La seule personne Qui peut se tenir A côté du président En train de saluer tout le monde Comme si l'honneur lui revenait C'est son épouse Et on ne dira jamais l'épouse Mais madame Qu'est-ce que vous faites A côté du président Sortez de là Si c'était le garde du corps On va lui dire Qu'est-ce que tu fais là Si c'était l'enfant On lui dit Mais qu'est-ce que tu fais là Mais l'épouse On lui dit Mais non c'est normal Qu'elle soit là C'est normal qu'elle soit là Et on salue aussi l'épouse On donne l'honneur aussi à l'épouse Oh bien aimé Mais Dieu t'appelle A vivre son honneur A vivre sa gloire A vivre ses privilèges Parce que tu es l'épouse L'épouse de Christ Dis-moi à vous Abel Alléluia Mais qu'elle me dit Mais pasteur Quel rapport a-t-il avec l'amour ? En fait on doit comprendre Que quand on parle de l'amour Nous sommes en train de parler de Dieu Nous sommes en train de parler De la nature de Dieu Nous sommes en train de parler De ce que Dieu est Nous sommes en train de parler De ce qui Pas représente Mais définit Dieu Parce que Dieu est amour Et la Bible nous montre que Quand on parle du mariage Tu dois prendre quelqu'un Qui est assorti à toi Quelqu'un me dit Un bon aménage Ne prends pas quelqu'un Qui n'est pas assorti à toi C'est pour ça que Au début Lorsque Adam Avant que Dieu puisse envoyer Ève Il lui a envoyé des chimpanzés Des ours Des lions Afin qu'il puisse nommer Ces animaux Et réaliser Qui n'étaient pas du tout Assortis à ces animaux Quelqu'un me dit Un bon amén à cela Il y a des lions C'est celui qui grogne trop Celui-là Laisse-le restaurer d'abord Laisse-le Avant de se mettre en relation Quelqu'un me dit Un bon amén Quelqu'un me dit Un bon amén Il y a des chimpanzés Ceux qui bondissent D'arbre en arbre Celui-là Laisse-le aussi être restauré Dis-moi un bon amén Après il y a les guépards Ceux qui courent vite Ils ne veulent jamais régler les problèmes Celui-là Laisse-lui être restauré Dis-moi Un bon amén à cela Alléluia Tu vois Il y a toutes sortes d'animaux Qui viendront vers toi Mais ça Tu dois les nommer C'est pas ton vis-à-vis Ils sont pas comme toi Ils ont pas les mêmes valeurs que toi Ils ont pas les mêmes désirs que toi La même foi que toi Alors dans ces cas-là Tu restes calme Quelqu'un me dit Un bon amén Dis-le-moi un reste calme Dis-le Le bon va venir La bonne personne va venir Parce que des fois On s'impatiente Mais ne va pas Avec le chimpanzé Quelqu'un me dit Un bon amén Dis-le-moi Faya Alléluia Non Il y a la personne qui a sorti Mais il y a un temps Où Dieu Te restaure Je prends l'image Aujourd'hui C'est pour quelqu'un Il y a un temps Où Dieu te restaure Il y a un temps Où Dieu permet Que tu sois seul C'est le temps Où il va te restaurer Il va travailler avec toi Il va se révéler Avec toi C'est pourquoi Au tout début Adam a commencé ce mot Avec Dieu Dans la connaissance de Dieu Alléluia Et au moment où Dieu veut susciter maintenant Ève Il fait endormir Adam C'est-à-dire qu'Adam N'est pas au courant De la manifestation de Ève Frère tu n'es pas au courant Mais il est quelque part Sœur tu n'es pas au courant Mais il est quelque part C'est-à-dire que Dieu tire Ève de Adam Et Dieu amène Ève loin Et Dieu façonne Ève Se fait connaître à Ève Et il déverse son amour en Ève Et après seulement Il amène Ève auprès d'Adam C'est pour ça qu'en Genèse 2 verset 18 Dieu dit Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Mais la vérité littéralement c'est Il n'est plus bon Que l'homme soit seul C'est-à-dire quel homme Qui a été restauré Qui a goûté l'amour de Dieu Qui a goûté la relation avec Dieu Celui-là Il peut se marier Celle-là Elle peut se marier Sinon Reste encore Dors un peu Dors un peu C'est-à-dire Regarde Dieu Contemple Dieu Recherche la vision avec Dieu Quelqu'un me dit un bon amène à cela Allez voilà Ça c'est l'apôtre Mommé Qui en parle Le profond sommeil Où tu Tu vas dans une relation avec Dieu Intime et profonde avec Dieu Et donc tout ça pour te dire bien aimé De Genèse 2 verset 18 Il dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul Je lui ferai une aide qui lui est Il dit ici Celui qui peut Rentrer en communion En fusion avec quelqu'un d'autre Il doit être semblable Et c'est pareil avec Dieu Dieu veut rentrer en communion En fusion avec chacun d'entre nous Mais il faut lui être Semblable C'est-à-dire qu'il faut lui ressembler Et comme on l'a dit Ce qui caractérise Dieu C'est L'amour Donc ça veut dire que Si je veux rentrer en fusion avec Dieu L'amour de Dieu Doit être en moi L'amour de Dieu Doit être protégé L'amour de Dieu Doit être toujours gardé En moi Alléluia Est-ce que tu me suis ou pas ce matin ? Alléluia Ça veut dire que Je dois désirer Aspirer A vivre véritablement Cet amour C'est l'amour bien aimé L'Abbé nous dit en Romain 5,5 Il nous dit que L'espérance ne trompe point Dieu a déversé Une version J'aime la version Sommeur de Romain 5,5 Il a dit Il a versé Son amour En chacun d'entre nous C'est-à-dire que cet amour Est déjà en moi Dans ma conversion Il a versé son amour en moi Sa nature Elle est en moi Bien aimé C'est-à-dire qu'en toi Il y a la patience de Dieu Il y a la patience de Dieu Elle est déjà en toi Il y a la bonté de Dieu Elle est déjà en toi Il y a la foi de Dieu Qui est déjà en toi Alléluia Il y a quoi d'autre ? Encore il y a l'humilité Qui est déjà en toi Il y a l'honnêteté Qui est déjà en toi Le sang de la justice Qui est déjà en toi Le sang de la vérité Qui est déjà en toi Mais aussi Une foi Qui croit toujours Une personne Qui espère toujours Tout ça Qui est déjà en toi Alléluia Bien aimé Tout ça C'est déjà en toi Qu'il peut dire Un bon amour Mais quelqu'un me dira Pasteur C'est vrai Mais je ne comprends pas Pourquoi je ne le vis pas Pourquoi ma sœur Ne l'expérimente pas Elle n'est pas patiente Elle n'est pas patiente La question c'est Comment arriver à être embrasé Véritablement par Dieu Embrasé par cette amour Parce que le constat Que j'ai fait Tous ceux qui ont Été plus loin Avec Dieu Ils ont un cœur Embrasé Par le sang Un cœur Embrasé Totalement par lui Tu regardes L'apôtre Yvan L'apôtre Yves L'apôtre Mouhamed Saint-Nogo Embrasé Par la mort de Dieu Ils le disent A chaque fois Ce qui leur a Ce qui a cathésisé Notamment Un patient chrétien Dès le commencement Un désir De plaire à Dieu Un désir D'être totalement Allé Alors comment On fait Pour parvenir à cela D'abord tu dois comprendre Tout dépend du désir Que tu as à l'intérieur de toi Tout dépend du désir Que tu as à l'intérieur de toi Parce qu'on doit comprendre Que la Bible nous montre Que tout désir En nous Allume un feu En nous C'est Romain 1 Verset 27 Romain 1 Verset 27 Qui nous dit Donc au sujet Des personnes Donc je vais lire Romain 1 Verset 27 Il dit Et de même Les hommes Abandonnent l'usanne Naturelle des femmes Et se sont Enflammés Dans leurs désirs Les uns pour les autres Après on laisse le reste Il dit ici que Les désirs Ont enflammé Les gens On peut en parler Mauvais désirs Mais comprends Que quand tu as un désir En toi Ça t'enflamme Ça t'allume Ça t'embrase Certains Quand tu les vois À l'église Ils prient Avec ferveur Avec détermination Mais si tu pouvais Prendre un scanner De leur cœur Tu verras Qu'en fait Le désir N'est pas le Dieu Ils sont en train De soupirer Pour le mariage Je veux me marier Je veux me marier Je veux me marier Je veux marier Et ce désir Amis on a une flamme Tu les vois Ils jeûnent Ils jeûnent Ils prient Ils sont là Tout le temps Tout le temps Tout le temps Ils sont enflammés Par quelque chose Mais le problème Si tu es enflammé Juste pour Ce type de choses Que ce soit Mariage Travail Élévation Le jour où Tu vas le tenir Dieu va te donner Par sa miséricorde La même personne Tu la vois plus Elle a disparu Tu dis Hé Qu'est-ce qui s'est passé Et là tu appelles Ça va mon frère Oh pasteur C'est compliqué en ce moment J'ai beaucoup de choses Beaucoup de trucs à faire Ah bon ? Non la vérité C'est plus son désir Mais le problème Si tu abandonnes Dieu Pour un désir futile Pour un désir passager Le diable à un moment donné Va souffler sur ta vie Je prie que ce ne soit pas Ton partageur Le monde de Jésus Plusieurs ont abandonné La main de Dieu Quand ils ont tenu Ce qu'ils avaient Mais tu peux tout perdre Bien aimé Tu peux tout perdre Du jour au lendemain Quand Dieu ne soutient pas La chose Tu veilles en vain Quand Dieu n'est pas derrière Tu veilles en vain Quand Dieu n'est pas au centre Ça ne sert à rien Tout peut être souffré Pas par Dieu Par le diable Il y a beaucoup de choses Que Dieu nous préserve Parce que sa main est posée sur nous Mais quand Dieu retire sa main Oh la la bien aimé C'est compliqué Et si ton désir Est sur les choses futiles Tu vas t'enflammer Mais pas pour la bonne chose Et ça va durer un temps Et notre expérience de pasteur Malheureusement nous a montré Tu vois ils sont zélés Mais dès que tu les as mariés On ne sait pas où est-ce qu'il y a Mais ce n'est pas ton cas Parce que toi tu es là Et si tu peux encore marier Le jour où tu te sors marié On va te voir encore Qu'il y a un mot à main On va te voir avec ton mari Avec ta femme Dans le nom de Jésus Qu'il y a un mot à main Alléluia Donc on voit ici Que le désir en nous Allume une flamme Donc comment être embrassé Par un Dieu bien aimé Dieu l'a dit Au travers des enseignements De l'apôtre Ivan Castanou Je suis parti regarder pour toi En avril 2021 Le message était Le secret infaillible De toutes les délivrances En avril 2021 On a vu ça Et le secret infaillible Pour être libéré De toutes sortes de choses C'est de ne pas chercher A être libéré Mais chercher Celui qui peut apporter La délivrance Qui peut apporter la liberté Mais pas parce qu'il apporte La délivrance Mais pas parce qu'il apporte La liberté Mais le chercher lui Simplement pour lui Quelqu'un veut désarmer A l'éluia Donc le secret Pour être embrassé De l'amour de Dieu Bien aimé Consiste A chercher Dieu Plus que jamais Consiste à désirer Dieu Plus que jamais Consiste à chercher Sa personne Plus que jamais Consiste à soupirer Plus que jamais Pour lui Alléluia Quelqu'un me dira Pasteur Je l'ai fait Tu l'as fait Combien de temps ? Est-ce que tu l'as fait Jusqu'au point D'être embrasé ? Est-ce que lorsque tu as été embrasé Est-ce que le lendemain Tu as dit Seigneur Continue Continue à m'embraser Est-ce que dans les moments Où tu sens que ton amour Ah je ne sais pas pour toi Mais ça arrive Que l'amour de Dieu Semble diminuer en nous Toi qui priais Tu as l'habitude de prier C'est facile Tu as du mal à prier Toi qui étais passionné De la parole de Dieu Tu as du mal A lire la parole de Dieu Tu viens dans la présence de Dieu Tu vas regarder Tu viens au culte Tu vas écouter les chants Tu dis Mais ça c'est de vieux chants ça Et tu n'as plus envie de chanter Mais non bien aimé Tu dois t'offrir ma louange aujourd'hui Je dois t'offrir mon action de grâce aujourd'hui Je dois t'offrir le meilleur aujourd'hui Alléluia Est-ce que tu me suis ce matin ? Alléluia C'est simplement bien aimé Ce matin Pour être embrasé par Dieu Soupir véritablement pour lui Comme jamais tu le lasses Soupir pour connaître cet amour Soupir véritablement Que tu puisses connaître Expérimenter cet amour Je dis Seigneur moi je veux être embrasé Une fois je me suis aperçu que Dans ma relation avec le Seigneur À un moment donné La chaque fois que je parlais au Saint-Esprit C'était pour l'église C'était pour le ministère Je dis mais Seigneur Saint-Esprit tu es devenu mon collègue de travail Tu es devenu mon chef de projet Je dis Noé Non non je veux être amoureux de toi Je vais être passionné par toi Je vais que ma vie soit totalement dédiée à toi Alléluia Est-ce que tu me suis ce matin ? En fait le principe c'est simplement ceci Quand ton désir est tourné vers Dieu Quand ton aspiration est tourné vers le Seigneur Il va allumer une flamme en toi Un désir passionné pour sa présence Un désir passionné pour lui Un désir passionné pour son oeuvre Un désir passionné pour faire ce qui lui plaît Tout simplement Et sa bien-aimée c'est dans la prière Demandez vraiment la grâce de l'aimé Demandez chaque jour la grâce d'être allumé Et demandez la grâce de garder véritablement cet amour Parce que les attaques ne manqueront pas Le diable attaquera ton amour Le diable attaquera ton coeur Pour que cet amour puisse diminuer Mais ce qui fait la différence C'est à chaque fois dire Seigneur fais-moi grâce Accorde-moi la grâce de tes amis Accorde-moi la grâce d'être zélé Accorde-moi la grâce que quand Lorsque je suis dans les déserts de longue attente Qui a déjà expérimenté les déserts de longue attente Ah tu serres les longues attentes Il fait chaud dans les déserts Ta bouche sèche dans le désert Surtout les longues attentes Ça devient compliqué Et dans les déserts de longue attente Alors que des fois tu es seul Il y a un compagnon qui vient Qui te dit Abandonne Dieu Dieu t'a oublié Laisse tomber Maudit Dieu et meurt On dirait que je suis en train de partir en sable Et là à ce moment-là C'est là où le diable maintenant Il se transforme en consolateur Il te dit Laisse-toi aller à la tristesse Laisse-toi aller à la dépression Laisse-toi aller Laisse-toi aller Je suis là Je suis l'esprit de tristesse Je vais te consoler Vas-y pleure Vas-y 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 Oui oui Dis-le Oui Dieu t'a oublié Oui 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 C'est vrai t'a oublié Oui t'a oublié Oui oui t'a oublié Oui 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 t'a oublié Oui 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 t'a oublié En plus il a juste T'as vu l'autre Il est converti depuis un mois T'as vu tout ce qu'il a obtenu Et la soeur là T'as vu les fautes qu'elle fait T'as vu ce qu'elle a obtenu Dieu t'a oublié Dieu t'a oublié Mais viens Je suis l'esprit de tristesse Je te console Et là dans ce cas là Tu dis quoi Faya Bah non pas Amen frère Tu dis Faya Ah je refuse que l'esprit de tristesse Me console Quelqu'un me dise à moi Amen Je refuse que l'esprit de dépression Me console Quelqu'un me dise à moi Amen Non bien aimé Non 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 Il y aura des moments Où ce sera difficile Mais Dieu me dit Dans Deutéronome J'étais conduit dans le désert Je t'ai amené dans ce lieu Désertique Afin de voir les dispositions De ton coeur Afin de voir si tu allais garder Ma parole Afin de voir Est-ce que tu as été de ceux Qui ont décidé Seigneur Toi et toi et toi seul Afin de voir si toi Au milieu du désert Tu diras Ah Seigneur Je sers ta parole Afin de me poing pécher contre elle Parce que je veux être uni à Dieu Je veux fusionner à Dieu Je veux ressembler à Dieu Je veux que ma vie lui plaise Alors au milieu du désert Je sers sa parole Dans le nom puissant de Jésus Et je prends autorité maintenant Dans le nom puissant de Jésus Contre tout esprit de dépression Tout esprit de tristesse Qui est venu contre toi Dans le nom puissant de Jésus Qui est venu te faire croire Que Dieu t'a oublié Alors que Dieu ne fait Inception de personne Qui est venu pour te dire Que Dieu Dieu n'est pas pour toi Dieu t'a mis de côté Ce matin La puissance de Dieu Vient ce matin Pour te tirer Dans cet état de torpeur Dans le nom puissant de Jésus Ce matin Dieu vient te dire Oh mon fils Ma fille Ne sais-tu pas que je t'aime Ne sais-tu pas que j'ai un désir Adam pour toi Alors ce matin Reviens à moi Reviens à moi Oh bien-aimé Dieu te désire tellement Dieu te désire tellement Dieu te désire tellement Hallelujah Bien-aimé Le secret Et Vraiment dans ce désir Cette soif que tu as de lui Je sais que tu le sais déjà Mais là ce matin Il t'exorde d'aller plus loin encore Dans Jean 7 verset 37 à 38 Je lui ai dit Le dernier jour Le grand jour de la fête Jésus Alors qu'il parlait tranquillement Là cette fois Il s'écria Quand il s'écrit Ça veut dire que c'est important Toi qui nous suis en rediffusion sur Zoom Sur Youtube Il te dit c'est important Mon frère il te dit c'est important Ce qu'il va dire là Il dit Jésus s'avança Et il s'écria Si quelqu'un a soif Qu'il vienne à moi Et qu'il Soif Hallelujah Est-ce que tu as soif Ce matin de Dieu Est-ce que tu as soif De lui Il dit Celui qui croit en moi Des fleuves d'eau vive Couleront dans ce sein Comme dit L'écriture Quelqu'un me dit Un bon amen Il me dit ceci Celui qui a soif De Dieu Qui a ce désir D'expérimenter Sa personne De soupirer Pour son amour Il dit Cette personne Va devenir Une fontaine d'eau Qui ne va point Se tarir C'est à dire que L'eau va continuer A s'écouler C'est comme vous savez Quand ils cherchent des sourds d'eau Et qu'ils ont trouvé une roche Une roche Ils frappent durement Dans cette roche Et maintenant L'eau Jaillit De cette roche Tu dois comprendre Bien aimé Que celui qui a soif A un moment donné Ca prendra le temps Ca sera pas en un jour Quand je te l'ai dit Il faut soupirer jusqu'à Mais il y a un moment donné Il y a un moment donné Où l'eau Chaillit Il y a un moment donné Où la source Devient abondante Alléluia Et bien aimé L'eau c'est le remède Contre la sécheresse Quand je dis Il y a des moments Où tu as l'impression Que ta vie est sèche Ta relation avec Dieu C'est sec Même tes proclamations C'est sec Mais lorsque Tu as soie de lui Et que tu soupires Tu soupires véritablement Tu recherches sa personne Alors bien aimé Des flots d'amour Des flots de paix Des flots d'humilité Des flots De désir D'être juste devant Dieu Toutes ces choses maintenant Commencent à se manifester Au travers de toi Commencent à se manifester Au travers de ta personne Et ces flots divins Sont tellement extraordinaires Que quand tu soupires Pour cela Toi qui es maintenant Cette fontaine d'eau Tu commences maintenant Arroser les autres Celui qui n'avait pas la paix Mais toi Tu as expérimenté La paix de Dieu Au travers de toi A ton contact L'autre reçoit La paix de Dieu Alléluia Et comme on a dit Bien aimé L'amour de Dieu Consiste aussi à aimer les autres Mais quand toi Tu as expérimenté L'amour de Dieu Tu es capable maintenant D'aimer les autres C'est-à-dire que l'eau C'est-à-dire que l'eau Qui est en toi La sourde eau vive Qui est en toi Arrose l'autre Fais du bien à l'autre Exhorte l'autre Encourage l'autre Alléluia Amen Et bien aimé Ce désir Alléluia De rechercher véritablement La personne de Dieu Et d'expérimenter Son amour Et comme on l'a vu Avec l'apôtre Mohamed Lorsque tu Cherches véritablement Dieu C'est là où tu trouves Le Dieu De toutes les délivrances Je l'ai montré Avec le passage De l'acte 16 Pour les silas Au milieu de la nuit Et au milieu de la nuit C'est au milieu De cette situation De nuit Au milieu De situations difficiles Au milieu De situations De maladies De situations De disette De situations De confusion D'interrogation Au milieu De situations Où Tout semble N'avoir aucun sens Mais au milieu De cette nuit Là Paul et Silas Francis et Jerry Qui d'autre Qui est au milieu De la nuit Alléluia Je ne dis pas Les non Mais ensemble Comme ils ont vu La main Charlie Et Dorian Au milieu De cette nuit Là Est-ce que c'était Les lamentations Est-ce que c'était Les pleurs Non Au milieu De cette nuit Là En acte 16 Verset 25 Vers le milieu Vers le milieu De la nuit Paul et Silas Prier Et chanter Des louanges De Dieu Des louanges A Dieu C'est-à-dire que Dans cette nuit C'est là où tu dois Expérimenter la profondeur De ton amour Vis-à-vis de Dieu Dans cette nuit Comme j'aime Avec le psaume 34 Avec David Ce psaume 34 A été écrit Où tout le monde Était contre David Où David avait dû fuir Devant Saül Et David s'était retrouvé Dans le camp De l'ennemi Et pour s'en sortir David a dû feindre Il était fou Pour voir s'en sortir Imagine-toi au milieu De tout ça Normalement Tu dois dire Mais Seigneur Qu'est-ce qui m'arrive Mais il a dit En psaume 34 Que Ma louange La louange Sera toujours Sur ma bouche Il a choisi De toujours Adorer Dieu Au milieu de la nuit C'est là Où tu peux expérimenter La profondeur De l'amour de Dieu Où tu dis Seigneur Je choisis De t'aimer Plus que tout Je choisis De t'adorer Plus que tout Je choisis Au milieu De cette tribulation Au milieu De ces problématiques Ah Seigneur Je choisis De te louer Je choisis De t'adorer Tout à l'heure On entend chanter Je suis fort Fort Oui plus que vainqueur Mais ce chant là Il y a des chants Vous savez qu'on chante On ne sait pas Dans quelles circonstances Les gens l'ont écrit Vous pensez que la personne Tout allait bien pour lui Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr Non 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 Quelqu'un qui dit ça Je ne pense pas Que tout allait bien pour lui Je pense peut-être Qu'il passait même Par une grosse tribulation Mais il disait Je suis fort Fort Oui plus que vainqueur Par le sang De Jésus Je suis fort Fort Oui plus que vainqueur Par le sang De Jésus Mon son Alléluia Il est chanté Au milieu de la tribulation Et tu dois être Déterminé véritablement Être de cette catégorie De personne Bien aimé Prenons une décision Enfin Prends la décision Pour toi-même Personnellement Par la grâce de Dieu Je demande au Seigneur Accorde-moi la grâce Quelles que soient les choses Quelles que soient les choses Par lesquelles je passe Accorde-moi la grâce De vraiment rester attaché De pouvoir manifester Seigneur Cette profondeur De l'amour de Dieu Parce que Vous savez une chose C'est que Comme on l'a dit Jusqu'à parvenir A la plénitude de Dieu C'est-à-dire que Des fois on ne se rend pas compte Que l'épreuve Par laquelle on passe N'est que Comment je dis ça autrement Je dis voilà Je dis autrement Des fois on ne réalise pas que La bénédiction Et juste Le lendemain De cette épreuve C'est-à-dire qu'il y a Des moments donnés Où ça devient tellement Difficile Tellement compliqué Que là on dit Seigneur c'est pas possible Mais bien aimé Quand c'est comme ça C'est que le lendemain Le jour va se lever Alléluia Le lendemain Le jour va se lever En 1 Samuel 31 Ou à 1 Samuel 30 David A Zizlag Dans une ville Où il était Peinard un peu Enfin Peinard Tranquille un peu Amalek a attaqué C'est l'esprit de dépression Il a attaqué Ils ont tout pris Et même tous ceux Qui étaient avec David Ils ont voulu Lapider David Et c'était le moment Le plus difficile Pour David Mais la Bible nous dit Que David A repris courage En s'appuyant L'éternel Sur l'éternel Merci David fut dans une grande Angoisse Car le peuple Parlait de le lapider Parce que tous Avaient de la mertume Dans l'âme Parce qu'ils avaient tout perdu On les avait attaqués On avait pris femme Enfant Tout semblait perdu La suite Chacun conçoit Des filles Mais David Et là tu peux mettre Mais Matheta Mais Chantal Mais Joanna Mais Sylvain Mais Stéphane Alléluia Mais A tel Repris courage En faisant quoi ? En S'appuyant Sur L'éternel Sans Dieu David s'est appuyé Sur Dieu David s'est relevé Et David a recherché Seigneur Est-ce que je vais Poursuir mes ennemis ? Dieu a dit Oui vas-y Poursuis-le Parce que je veux toujours Demander à Dieu Il dit Mais une question encore Dieu Est-ce que j'aurai la victoire ? Oui J'aurai la victoire Encore une question Est-ce que je vais tout récupérer ? Oui Tu vas tout récupérer Et David est parti Il a tout récupéré Et toi tu vas tout récupérer Dans le nom de Jésus Et le lendemain Il a été promu roi Bien aimé Que ce soit ton partage Dans le nom de Jésus J'ai dit que ce soit ton partage Dans le nom puissant de Jésus Que ce soit ton partage Dans le nom de Jésus Alors que tu vas chercher Dieu Dans cette situation De nuit Que Dieu te visite Comme il a visité Paul et Silas Parce que la vie nous dit Qu'au milieu de la nuit Il priait et chantait Des louanges Et tous les prisonniers Les entendaient Toute ta famille En train de te regarder Mais oui Tu sais Tu chères Dieu Tu pries Dieu Tu cherches le Seigneur Tu jeûnes Etc Et tout ne semble pas bouger Ça semble pas bouger Mais lorsque tu démontres La profondeur De ton amour bien aimé Lorsque tu démontres Que ton amour N'est pas lié Sur ce que Dieu peut faire Dans ta vie Mais sur le fait Que tu as compris Que c'est en lui C'est en lui Et en lui seul Que tu es plus que vainqueur Et que c'est lui Que tu as le désir d'aimer Il dit La vie nous dit Que quand tu continues A faire cela Quand tu continues A l'adorer Au milieu de la nuit Quand tu continues A l'adorer Au milieu des tribulations Il y a un moment donné Où la plénitude De Dieu vient Où la plénitude De sa présence vient C'est là où tu deviens Un homme Une femme De la présence de Dieu C'est à dire Qu'au milieu de la tribulation Paul et Silas C'est en train De l'adorer De l'exalter Et quelqu'un dit ceci Que l'adoration Monte vers Dieu Mais la louange Fait descendre Dieu La louange Fait descendre Dieu L'amour profond pour Dieu Fait descendre Dieu Dans ta situation Oui L'amour profond pour Dieu Fait descendre Dieu Dans ta situation Alors qu'ils louaient Alors qu'ils adoraient On ne sait pas Combien de temps ça a duré Peut-être plusieurs heures Mais ils ont continué A adorer J'ai dit Continue à adorer Dieu Continue à exalter Continue à lui rendre De la louange Continue à publier Sa grandeur Et la Bible nous dit Qu'il y a un instant Qui s'appelle Le tout à coup J'appelle le tout à coup Dans ma vie J'appelle le tout à coup Dans ta vie J'appelle le tout à coup Dans la vie de ma soeur Et dans la vie de ma femme Dans la vie de ma soeur aussi Oui À un moment donné Il y a le tout à coup Qui arrive Le tout à coup S'appelle La plénitude de Dieu Le tout à coup S'appelle Quand Dieu lui-même Viens Et il Arrive Il arrive Alors à ce moment là Lorsque Dieu arrive Dans la situation Il ne vient jamais seul Il ne vient jamais seul Il y a un bruit Qui se fait entendre C'est le bruit D'un vent appétueux C'est le bruit De l'escorte Qui annonce Voici le roi de gloire Voici le roi de gloire Qui vient maintenant Pour Parce qu'il a trouvé Quelqu'un qu'il adore Quelqu'un qu'il aime Profondément Et lorsque la plénitude De Dieu vient Une femme devient Embrasée par Dieu Une femme devient Embrasée par Dieu J'ai dit Tu deviens Embrasée par Dieu Dans le non-puissant De Jésus Et cette femme Et cet homme Embrasé par Dieu Amène la présence De Dieu Au milieu de toute situation C'est pourquoi Les portes Des frères de prison Furent totalement Ébranlées Parce que quand Dieu vient C'est un poids lourd Lorsque Dieu vient Il vient imposer La pesanteur De sa présence Et alors à ce moment-là Les fondements De la prison Sont ébranlées Et toutes les portes S'ouvrent Et toutes les portes S'ouvrent Dans le non-puissant De Jésus C'est pourquoi Ce matin Toi qui as eu à coeur De l'adorer Au milieu de la nuit Je proclame Que toutes les portes Des prisons S'ouvrent pour toi Dans le non-puissant De Jésus Tu n'as pas cherché Dieu pour la délivrance Tu n'as pas cherché Dieu pour la liberté Tu n'as pas cherché Dieu pour telle chose Mais il est le Dieu Qui vient Et qui apporte La délivrance Qui apporte La liberté Qui apporte La joie Qui apporte La paix Qui apporte Le bonheur Qui apporte Maintenant La délivrance De toute forme D'addiction Dans le non-puissant De Jésus C'est pourquoi Je parle A ces portes Qui étaient fermées Et j'annonce ce matin Dans le non-puissant De Jésus Qu'elles s'ouvrent Au non-puissant De Jésus Les portes De l'addiction Je les vois ouvertes Maintenant Dans le non-puissant De Jésus Je vois les portes De la tristesse Elles se trouvent Maintenant Explosées Dans le non-puissant De Jésus Dans le non-puissant De Jésus Les musiciens La porte De la prison De la prison S'ouvre maintenant Dans le non-puissant De Jésus Oui ce matin Seigneur Ce matin Seigneur Oui Père Nous parlons A ces portes Bien-aimé Parle à ces portes Parle à ces portes Parce que tu aimes Dieu Il sait que tu l'aimes Il sait que tu l'aimes Alors bien-aimé Invite-le Invite-le Lui-même 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 Va agir Lui-même va agir Lui-même va accomplir Parle à ces portes Et maman Oh ma cité Et maman Oh ma roti Et maman Oh ma cité Et maman Oh fais ton éruption Seigneur Au milieu de cette nuit Nous choisissons De t'adorer Nous assurderons De tes athées Nous choisissons De te lever Au milieu de cette nuit Fais Fais Éruption Dans nos situations Oui nous t'appelons Oui nous te demandons Disons Yeshu, 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 Yeshu Oui nous appelons Seigneur notre Dieu Yeshu, Yeshu Nous sommes comme des silas qui ont décidé De t'adorer, de tes athées plus que tout Yeshu Oh Yeshu Yeshu, Yeshu C'est toi qu'on adore, c'est toi qu'on exerce Yeshu 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 Oh Yeshu C'est toi qu'on nous a, on a soumis d'adorer, de tes athées Yeshu 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 Oui, Yeshua Jésus Oh Yeshua Oui vas-y vahie dominique, vas-y vahie dominique, Yeshua Oh Yeshua, 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 Yeshua Yeshúa, Yeshua, Yeshua Jésus Yeshua, Yeshua, Yeshua On est un peu à l'heure Yeshua, Yeshua, Yeshua Je te laisse 30 secondes, appelle-le, désire-le, soupire véritablement, demande, demande, dis-lui à quel point tu l'aimes, dis-lui à quel point tu le désires de lui, dis-lui à cette personne, Cherche-le Dieu, cherche-le, j'ai besoin de lui pour le salut de ton mari, j'ai besoin de lui pour le salut de ta famille, tu as besoin de lui pour le salut de ta famille, write, 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 write,mann run ton souvenir, burn ton désir, Vest-ce que tu n'as dit ? Vest-ce que tu n'as dit ? Que c'est un lieu où il laisse Seigneur une présence et une autorité Alors Père Seigneur, sous l'autorité Seigneur de ton serviteur, l'apôtre Ivan Castanou Seigneur Et bien sûr sous l'autorité de Christ Seigneur, nous proclamons dans le nom puissant de Jésus Sur les paroles qui ont été annoncées Que chaque personne présente ici et chaque personne de la famille Alpastin-Cretien Sergi est affiliée Nous proclamons et déclarons dans le nom de Jésus Que nous devenons des personnes de la présence de Dieu dans le nom puissant de Jésus Seigneur que chacun d'entre nous nous transportons à la présence dans le nom puissant de Jésus A partir de ce jour, ton mari, ta femme, tes enfants seront convaincus Non par tes paroles, mais à cause de la présence que tu transportes dans le nom puissant de Jésus Père nous nous proclamons Seigneur, selon les paroles qui ont été annoncées Que les destinées qui sont cachées en nous seront révélées en 2023 Et dans cette décennie dans le nom puissant de Jésus Dans le nom puissant de Jésus C'est à nous déclarons, aucun d'entre nous ne sera stéril dans le nom de Jésus Cette vie va porter du fruit, cette vie va bénéficier à beaucoup A 5000 personnes au minimum dans le nom puissant de Jésus Et je me tiens Seigneur aujourd'hui Pour programmer et déclarer sur ton peuple La fin de ce désert dans le nom puissant de Jésus Seigneur je déclare un changement de saison dans le nom puissant de Jésus Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de tribulation Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de persécution Ça ne veut pas dire ça Mais ça veut dire qu'il y a un changement de saison dans le nom puissant de Jésus Ça veut dire que la main qui te pesait sur toi Maintenant c'est toi qui pèse sur elle dans le nom puissant de Jésus Ça veut dire que ceux qui t'écrasaient maintenant Toi tu viens au-dessus et c'est toi qui écrases dans le nom puissant de Jésus Ça veut dire que la défaite est changée en victoire dans le nom puissant de Jésus La tête baissée maintenant se relève dans le nom puissant de Jésus Et le vainqueur est révélé dans cette saison dans le nom puissant de Jésus Père nous le proclamons, nous les déclarons C'est la fin de la tristesse, la fin de la dépression, la fin de l'amertume La fin de l'abattement, la fin de toutes sortes de choses qui nous a baissé Seigneur c'est leur fin aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus Et nous proclamons à partir de ce jour bien aimé A partir de ce jour tu seras embrasé par l'amour de Dieu dans le nom puissant de Jésus Tu n'auras pas besoin des chants, tu n'auras pas besoin des musiciens Toi-même tu apportes la présence de Dieu dans le nom puissant de Jésus A partir de ce jour, dès que tu es là, ici au temple Toi-même, toi-même tu crées ta propre chorale dans le nom puissant de Jésus Seigneur, que ce soit notre partage dans le nom de Jésus Que jamais plus rien, jamais plus personne ne retourne en arrière par ta grâce Dans le nom puissant de Jésus Donc si tu as reçu, bien aimé, acclame bien fort le Seigneur Et rendu grâce, rendu grâce pour son amour Rendu grâce pour son amour Rendu grâce, rendu grâce Oh merci Seigneur Et nous ne pouvons pas laisser le micro sans donner l'opportunité à quelqu'un de se tourner vers Jésus Vous êtes ici ou vous nous suivez peut-être en rediffusion sur Youtube Le Seigneur est en train de vous appeler, peut-être vous connaissez le Seigneur depuis un moment Mais tu t'es éloigné de lui, ce matin il t'encourage à revenir à lui Ou tu ne connais pas Jésus, le Seigneur t'encourage ce matin à te tourner vers lui Alors si c'est le cas ce matin, répète simplement cette prière avec moi Seigneur Jésus, on peut répéter tous ensemble Seigneur Jésus, aujourd'hui je veux te donner entièrement ma vie Et faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur Accorde-moi la grâce de toujours t'aimer Afin que la vie que tu as prévue pour moi puisse maintenant se manifester J'ai ainsi prié, au nom de Jésus, Amen Amen Y a-t-il quelqu'un qui a fait cette prière pour la première fois ? Cette prière où il se tourne vers Jésus ? Y a-t-il quelqu'un qui l'a fait pour la première fois ? N'aie pas honte, venez l'aimer, levez la main si c'est votre cas Voulez-vous tourner vers Jésus ou vous désirez vous réconcilier avec lui ? Y a-t-il quelqu'un qui l'a fait pour la première fois aujourd'hui ? N'aie pas honte ? Merci Seigneur, merci pour ta grâce Non, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un aujourd'hui Alors acclamons le Seigneur Acclamons notre Dieu Amen, Amen, Amen Non bien aimé En 2023 Transmet cette passion de Dieu Donc en 2023 Donne-toi pour objectif D'inviter un maximum de personnes Donne-toi pour cet objectif Et donne-toi pour cet objectif en 2023 D'au moins d'attacher une âme à Jésus Au moins une âme Une âme, c'est possible, n'est-ce pas ? Au moins une âme Si l'on fait nous tous Aujourd'hui on est à peu près Le dimanche on est autour de 400 adultes Et en tout on est 700 Si on le fait, le nombre va doubler Le but ce n'est pas de juste se chercher à doubler le nombre Mais de comprendre bien aimé que toi et moi On doit vraiment arroser Alléluia Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu Si chaque année on attache une personne C'est ça qu'on va arriver aux 5000 personnes A la fin des décennies Amen Que le Seigneur nous accorde la grâce de le faire dans le nom de Jésus Amen Et avant de laisser le micro Je veux simplement qu'on acclame le Seigneur Pour la vie de son serviteur L'apôtre Ivan Kassanou Tellement pour les paroles Qu'on a reçues Mais aussi pour sa vie Pour l'exemple qu'il est pour nous Pour ce modèle Parce qu'on peut faire mieux que cela S'il vous plaît Acclamons vraiment le Seigneur pour son serviteur Il est venu proclamer les paroles Que véritablement Elles vont s'accomplir Se manifester Dans le nom puissant de Jésus Merci Seigneur Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada